l'enregistrement, donc on a déjà commencé depuis. Donc, nous sommes dans le commentaire d'arrêt. Après la définition du commentaire, on passe à l'arrêt. On a dit à propos du commentaire qu'il s'agit d'un rapport ou d'une étude critique ou d'une étude analytique de l'arrêt. L'arrêt, comme je viens de le dire, c'est une décision de justice ou c'est une décision plus exactement rendue par la justice. Une décision rendue par la justice. Mais la question qui se pose, c'est que de quelle justice on parle plus exactement ? De quelle justice on parle ? Ou de quelle, plus exactement, de quelle instance judiciaire on parle ? C'est-à-dire de quel tribunal on parle ? C'est-à-dire le tribunal qui est compétent, qui a la compétence, c'est-à-dire qui a l'attribution ou qui a le pouvoir de rendre ce qu'on appelle les arrêts. Qui a donc cette compétence ou qui a cette attribution de rendre les arrêts. L'arrêt, c'est une décision donc de justice. C'est une décision rendue par la justice. Mais quelle forme donc de justice ou quel, c'est-à-dire tribunal, qui est compétent pour rendre, c'est-à-dire ce genre de décision ? Pour cela donc intervient la distinction entre ce qu'on appelle la décision et l'arrêt. La décision et l'arrêt. La décision de justice. La décision de justice, c'est-à-dire, peut correspondre à ce qu'on appelle un jugement. Un jugement, c'est-à-dire rendu par un tribunal. Mais c'est plus exactement le tribunal de première instance. C'est le tribunal de première instance, c'est-à-dire qui rend des décisions de justice qui sont qualifiées de jugement, c'est-à-dire rendues par la justice. Un jugement rendu par la justice, mais ce sont les tribunaux de première instance. Les tribunaux de première instance. Et j'espère, c'est-à-dire que vos professeurs, c'est-à-dire je ne sais pas quels sont vos professeurs, c'est-à-dire qui vous assurent la matière de l'incase. Ça, c'est-à-dire, nous on le fait uniquement, c'est-à-dire pour vous introduire dans ce qu'on appelle la méthodologie. Mais ça, ça fait partie du cours, donc, de l'introduction au droit ou l'introduction aux études juridiques, n'est-ce pas ? C'est-à-dire assurée par, à mon avis d'abord, par Madame Baudrillard. Je ne sais pas ce qu'il y a parmi vous, les étudiants qui sont des étudiants de Madame Baudrillard. À vous la parole. Oui. Donc, Madame Baudrillard assure l'introduction, et M. Salha. Donc, oui, M. Salha. Et Madame Baudrillard assure l'introduction aux études juridiques, ou l'introduction au droit. Et donc, il faut leur demander, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, sans hésiter, il faut leur demander de vous donner plus d'explications, donc, sur… Oui, Baudrillard. Plus d'explications, donc, sur ce qu'on appelle le commentaire d'arrêt, etc., la dissertation juridique, etc. C'est-à-dire, ces professeurs peuvent, c'est-à-dire, vous compléter ce que je suis en train, donc, de dire dans le cadre de ce chapitre 0. Donc, la décision, donc, de la simple décision de justice, qui est qualifiée, donc, de jugement, c'est un jugement, donc, rendu par les instances de première, c'est-à-dire par les tribunaux de première instance. Mais maintenant, ce qu'on appelle les arrêts, qui sont aussi des décisions de justice. Mais, ils sont, donc, des décisions rendues par les tribunaux, c'est-à-dire de deuxième instance, si j'ose dire, les tribunaux de deuxième instance. qui sont qualifiés de cours d'appel. Ce qu'on appelle cours d'appel. Ce n'est pas comme un tribunal, mais on appelle la cour d'appel. Il y a d'abord la cour d'appel, oui, mademoiselle Jawara, il y a la cour d'appel, mais il y a aussi ce qu'on appelle la cour de cassation. Il y a la cour, donc, d'appel, et il y a la cour de cassation. Mais, par exemple, en France, il y a aussi, ou, c'est-à-dire, les cours d'appel, conseil d'État. Il y a donc le conseil d'État, il y a la cour d'appel, il y a la cour de cassation. Donc, ça, c'est au niveau interne, mais aussi toujours au niveau interne. Il y a ce qu'on appelle la cour des comptes, parfois. Donc, la cour des comptes, il peut rendre, il rend aussi, c'est-à-dire, des arrêts. Il peut rendre des arrêts. Au niveau international, maintenant, au niveau international aussi, c'est-à-dire au niveau du droit international public, on constate qu'il y a aussi une cour qui rend ce qu'on appelle les arrêts. Il s'appelle comment, à votre avis ? Est-ce que vous avez une idée sur une cour internationale qui rend les arrêts ? Monsieur. A vous la parole. Monsieur. Monsieur. Oui. Oui, oui, monsieur. La CPI. Oui, oui, je vous écoute, monsieur Zarou. La CPI. Oui, je pense que c'est la CPI. La CPI, non, non, ce n'est pas la CPI. Moi, je ne parle pas exactement de la CPI. Je parle d'une grotte, c'est-à-dire d'un tribunal très... Oui, il se trouve à la haie, mais il s'appelle comment, mademoiselle Jawara ? Il s'appelle comment ? C'est une ancienne... C'est un ancien... C'est-à-dire, c'est un ancien tribunal. Il s'appelle la CIGI. La CIGI, la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice. Il se trouve à la haie. La Cour internationale de justice qui se trouve à la haie. Donc, cette instance, elle aussi, elle rend donc des arrêts. N'est-ce pas ? Elle rend donc des arrêts et elle est capable donc de rendre les arrêts. Donc, maintenant, après avoir donc défini qu'est-ce qu'un arrêt et qu'est-ce qu'un commentaire, maintenant, on va citer d'un exercice qui s'appelle donc le commentaire d'arrêt. Donc, le commentaire d'arrêt, c'est-à-dire, peut être défini comme un exercice. Comme un exercice ou comme ce qu'on appelle l'étude d'un cas pratique. L'étude, plus exactement, donc, l'étude d'un cas pratique. C'est l'étude d'un cas pratique. Puisque donc, la décision de justice qui est l'arrêt, c'est une décision qui est rendue sur une affaire, sur une affaire, ou sur, c'est-à-dire, un cas de justice qui est donc traité par les juges. Il est traité donc par les juges. Et donc, dans lequel il y a ce qu'on appelle les parties, il y a un problème, il y a donc une solution. Il y a les parties, il y a le problème, il y a les juges, il y a la solution. Il y a donc beaucoup d'éléments, c'est-à-dire, dans le cadre de ce cas pratique. Donc, l'étudiant, c'est-à-dire, il est invité par, c'est-à-dire, son professeur, ou par son professeur de TD. Malheureusement, il n'y a pas de TD. Il n'y a pas de cours magistral présentiel, etc., etc. Mais c'est-à-dire, l'étudiant, c'est-à-dire, par la suite, au fur et à mesure qu'il avance dans les études, c'est-à-dire juridiques, il peut faire des exercices, c'est-à-dire, qui relèvent donc du commentaire d'arrêt, ou faire donc un commentaire d'arrêt, à la lumière, c'est-à-dire, de ce qu'on va lui donner comme information. Et à la lumière, bien sûr, des connaissances dont il doit disposer par la suite sur les affaires d'ordre pénal, ou d'ordre civil, ou d'ordre commercial, ou d'ordre social. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il avance dans les études ou des questions qui relèvent du droit international, public, ou autre, n'est-ce pas ? Donc, maintenant, le commentaire d'arrêt. Le commentaire d'arrêt, il est structuré par trois éléments. Il est structuré par trois éléments, c'est-à-dire, l'exercice donc du commentaire d'arrêt porte sur trois choses. Ce qu'on appelle le sens, la valeur, la valeur et la portée. Donc, dans le cadre du commentaire d'arrêt, il y a le sens, la valeur et la portée. Le sens, après d'avoir, avant de parler donc du sens, je vais parler de l'introduction d'abord. Car c'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'un exercice, mais c'est un exercice qui n'a rien à voir avec la dissertation. D'abord, c'est-à-dire, il faut bien préciser les choses que l'exercice, c'est-à-dire, le commentaire d'arrêt, il n'a rien à voir avec la dissertation. Il y a une différence entre ce qu'on appelle le commentaire d'arrêt et la dissertation. Et comme on l'a déjà signalé autrefois, si vous vous rappelez, il correspond donc à un exercice qui porte sur un sujet, c'est-à-dire écrit, oral, et avec donc un ensemble d'étapes dont on a parlé dans le cadre de l'introduction. Mais dans le cadre de l'introduction, donc, du commentaire d'arrêt, dans le cadre de l'introduction du commentaire d'arrêt, on commence d'abord par la présentation de l'arrêt. On dit, c'est-à-dire comme l'intitulé de l'arrêt, on dit que l'arrêt porte sur l'affaire X. Par exemple, sur une affaire qui intéresse le commerce ou qui intéresse la violation des droits des orphelins, ou autre, c'est-à-dire expliquer, critiquer. Oui, c'est toujours dans le sens d'expliquer, critiquer. Donc, on présente l'arrêt selon l'intitulé qui a été donné par l'arrêt lui-même. Et on précise, après avoir présenté l'intitulé de l'arrêt, c'est-à-dire l'affaire sur laquelle, ou ce qu'on appelle l'affaire sur laquelle porte l'arrêt, on présente ce qu'on appelle... Oui, monsieur ? Oui, monsieur. Vous pouvez répondre, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez répondre ? Nous sommes toujours dans l'introduction de l'arrêt. Nous sommes dans l'introduction de l'arrêt. On a dit que l'arrêt, le commentaire d'arrêt, il diffère de la dissertation. C'est-à-dire la dissertation dont on a parlé au cours de la semaine précédente. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec cet exercice. C'est un autre exercice. C'est une autre forme d'exercice. Ce forme d'exercice porte sur un texte, c'est-à-dire un texte qu'on vous donne. C'est-à-dire le jour de l'examen, par exemple, le professeur, il vous donne un texte. Un texte qui peut contenir deux pages ou trois pages. Ça dépend de l'arrêt ou de l'affaire sur laquelle l'arrêt il porte. Donc, dans le cadre de l'introduction, c'est-à-dire le premier élément, c'est-à-dire on présente d'abord l'arrêt. On présente l'arrêt. Ici, nous ne sommes pas appelés à définir l'arrêt ou à définir les mots-clés, etc. Non, vous n'êtes pas invités à faire ce genre de définition ou à faire ce qu'on appelle la délimitation ou à faire l'historicité, etc. Vous êtes invités à présenter en premier lieu ce qu'on appelle l'arrêt. Présenter dans ce qu'on appelle le contexte général de l'arrêt, c'est-à-dire les instances qui ont rendu l'arrêt. Vous dites, par exemple, l'arrêt qui porte sur l'affaire X ou Y et les rendus par le tribunal, par exemple, la cour de cassation de Rava, par exemple, la cour de cassation de Rava ou la cour des comptes qui se trouve donc à Rava, etc. Donc, elle est rendue par cette instance, elle est rendue en telle date. Elle est rendue en telle date, par exemple, le 20 janvier 2019 ou 2018, etc. N'est-ce pas ? Et vous signalez par la suite ce qu'on appelle l'effet, l'effet sur lequel le tribunal, c'est-à-dire l'arrêt plus exactement, porte. Puis la solution qui est rendue par les juges. Donc, c'est ça, et vous posez le problème. Vous posez donc le problème, c'est-à-dire sur lequel porte, car il y a toujours un problème, sur lequel porte l'arrêt. Par la suite, il y a donc les trois éléments dont on a parlé, c'est-à-dire c'est le traitement, c'est-à-dire simplifier de l'arrêt, n'est-ce pas ? Il est ce qu'on appelle le sens, la valeur et la portée. Donc, vous pouvez, c'est-à-dire agir de la manière suivante, c'est-à-dire faire, je pour l'appelle, deux parties. Faire deux parties pour traiter donc cet arrêt. Vous pouvez donc, dans une première partie, c'est-à-dire faire le sens et la valeur, le sens et la valeur de l'arrêt, et par la suite, donc, faire dans une deuxième partie, la portée de l'arrêt. C'est-à-dire la façon la plus simple de traiter l'arrêt. Mais au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'en perfection, c'est-à-dire les formes d'exercice, c'est-à-dire de traitement des arrêts, on peut, c'est-à-dire élaborer d'autres arrêts, plutôt d'autres plans, c'est-à-dire qui diffèrent, c'est-à-dire de ce plan qui est simple ou qui est simplifié, c'est-à-dire du traitement, donc, de l'arrêt ou du commentaire d'arrêt. Donc, dans le cadre du sens, dans le cadre du sens, c'est-à-dire que vous êtes en train de traiter de traiter, c'est-à-dire la solution donnée par les juges. Vous traitez donc cette solution donnée par les juges et vous signalez, c'est-à-dire ce qu'on appelle les arguments qui sont signalés par les juges, c'est-à-dire pour donner la solution, c'est-à-dire qu'ils ont donné pour l'arrêt. Et pourquoi, vous dites pourquoi, c'est-à-dire les juges ont jugé, c'est-à-dire l'affaire de la sorte, c'est-à-dire qu'en essayant de vous baser sur les arguments, c'est-à-dire qui sont soulevés, c'est-à-dire par les juges, c'est-à-dire vu que, vu que, ou considérant que, ou considérant que, et considérant que, des générales sur la solution donnée par les juges. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens, c'est-à-dire de l'arrêt. C'est-à-dire le contenu et les arguments donc utilisés par les juges donc pour rendre la solution donnée à l'affaire. Puis, donc, le sens, la valeur et la portée. Donc, au niveau de la valeur, vous essayez maintenant d'entrer dans le cadre de ce qu'on appelle une étude critique. Une étude critique, c'est-à-dire dans le sens, est-ce que vous êtes avec la solution rendue par les juges ou est-ce que vous êtes contre, c'est-à-dire, vous dites, c'est-à-dire maintenant, c'est ce qu'on appelle l'analyse critique, effectivement, donc, de l'arrêt. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes avec la décision des juges et vous dites effectivement que les juges, ils ont rendu, c'est-à-dire, cette décision en se basant sur les textes, donc de rendre cette décision ou vous dites autrement, c'est-à-dire, vous dites que, c'est-à-dire qu'on peut régler la situation, c'est-à-dire autrement, en se référant à d'autres textes que peut-être les juges ont donc oublié ou ils ont omis, c'est-à-dire un ensemble de références juridiques, c'est-à-dire pour rendre cette décision. La deuxième partie, c'est un peu de, c'est-à-dire, ça relève de la doctrine. Donc, ça nécessite beaucoup de connaissances, c'est-à-dire pour l'étudiant, c'est-à-dire l'étudiant doit disposer d'un ensemble de connaissances pour traiter de cette partie. Pourquoi ? Car, c'est-à-dire, dans le cadre de cette partie, donc, la portée, c'est la portée au niveau, donc, de ce qu'on appelle l'apport juridique ou jurisprudentiel, si j'ose dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont apporté, ces juges, au niveau, donc, des questions, donc, de droit. Et donc, à ce niveau-là, on va faire appel à ce qu'on appelle des écoles de droit. Et donc, l'étudiant, comme je viens de le signaler, il doit disposer, c'est-à-dire, d'un ensemble de connaissances sur, par exemple, l'école X, l'école Y ou l'école Z ou d'autres écoles, c'est-à-dire, qui discutent, donc, de la question. Car, dans le cadre du droit, comme vous pouvez, c'est-à-dire, le constater par la suite, il y a donc plusieurs écoles et vous serez par la suite à affronter, donc, à rencontrer, donc, toutes ces écoles dans le cadre, donc, de l'introduction à l'étude du droit avec, donc, Madame Boutriebe et Monsieur M. Talha. Donc, par la suite, c'est-à-dire, on peut achever, c'est-à-dire, le commentaire d'arrêt par le commentaire, donc, qu'est-ce que je vais répéter, mademoiselle ? Donc, on peut achever le commentaire d'arrêt par une conclusion dans laquelle, c'est-à-dire, on exprime, c'est-à-dire, notre point de vue, on soutient, donc, la décision rendue par la justice, on essaie, c'est-à-dire, de dire que la justice est l'aurait dû, donc, la portée, c'est-à-dire, qu'à propos de la portée, nous sommes en train de traiter de ce qu'on appelle des... qui relèvent de la doctrine juridique, de la doctrine juridique, c'est-à-dire, et lorsqu'on parle, donc, de la doctrine juridique, on fait plus exactement référence à la philosophie du droit, on fait, donc, référence à la philosophie du droit, et ça peut, c'est-à-dire, nous amener à étudier ce qu'on appelle le droit positif et le droit naturel, peut-être on peut, c'est-à-dire, faire référence à ces deux écoles, en essayant, donc, de discuter cette décision, donc, rendue par la justice, et par la suite, comme je l'ai signalé, c'est-à-dire, on achève notre travail avec une conclusion dans laquelle, donc, on exprime la question. Ainsi, donc, enfin, donc, notre premier, notre chapitre méthodologique, donc, chapitre Zélo, donc, s'il vous plaît, donc, écrivez, donc, passez, donc, à une deuxième, à une nouvelle page, une nouvelle page, donc, écrivez chapitre 1, chapitre, chapitre 1, merci, madame, donc, chapitre 1, épistémologie, écrivez, donc, épistémologie, excusez-moi, je vais uniquement afficher, c'est-à-dire, le plan devant moi, pour, pour voir, pour, c'est-à-dire, pouvoir, donc, c'est-à-dire, le cheminement, donc, du plan. Voilà, donc, écrivez, s'il vous plaît, donc, une nouvelle page, chapitre, chapitre 1, épistémologie de la science, épistémologie de la science, épistémologie, donc, de la science. Introduction, introduction, donc, du chapitre. Vous avez devant vous le plan, n'est-ce pas, s'il vous plaît, est-ce que vous avez devant vous le plan, donc, du cours magistral. Oui, monsieur. mais on l'a donné, mais on l'a donné, monsieur. Tout le monde, il a eu le plan, là, il est dans la deuxième, peut-être, séance. N'est-ce pas, c'est dans la deuxième séance qu'elle a été donnée, le plan du cours magistral. monsieur, moi j'étais mal. Allez, donc, vous avez donc, eh bien, il faut donc le voir, et il faut, oui, mademoiselle, c'est ok, oui. On a donné donc le plan, donc, il faut donc imprimer le plan pour pouvoir donc suivre, c'est-à-dire le cours magistral. Donc, introduction de ce chapitre. Monsieur, mademoiselle Baïa, merci beaucoup. Donc, introduction de ce chapitre, épistémologie de la science. Donc, dans le cadre de ce chapitre, qui est un chapitre préliminaire, comme vous pouvez le constater, on va essayer donc de traiter un ensemble de questions. On va essayer de traiter un ensemble de questions qui relèvent de la philosophie de la science. Un ensemble de questions qui relèvent de la philosophie de la science. C'est ainsi que qu'on sera amené dans une première partie, c'est-à-dire dans un premier axe de ce chapitre, à traiter du cadre conceptuel général, du cadre conceptuel général de ce chapitre. dans lequel figurent deux grands concepts. Dans lequel donc figurent deux grands concepts. Il y a d'abord le concept épistémologie et il y a le concept ontologie. Il y a le concept épistémologie et il y a le concept ontologie. Mais, comme vous pouvez le constater, il y a aussi un autre concept. Il y a aussi un autre concept épistémologie et ontologie, mais il y a aussi un autre concept, c'est le concept science. C'est le concept science. on doit savoir qu'est-ce que la science. Donc, toujours dans le cadre de ce chapitre, outre, donc, les concepts d'ontologie et d'épistémologie, il y a la science. mais aussi il y a la typologie de la science. On doit savoir ce qu'on appelle les différentes formes de science. Après avoir donc traité de cette première section, si j'ose dire, donc, de ce chapitre, on va traiter de la deuxième section. La deuxième section qui s'intitule les grandes questions épistémologiques de la science. Les grandes questions de cette section, les grandes questions épistémologiques de la science, on va traiter de ce qu'on appelle les origines de la connaissance scientifique. Les origines de la connaissance scientifique. On va traiter de ce qu'on appelle les outils de production de la connaissance scientifique. Comment on peut produire une connaissance scientifique ? Puis, on va traiter de ce qu'on appelle les variables. Les variables épistémiques de la science. Après donc, cette section intervient une deuxième section. Intervient une deuxième section, ou une troisième section plutôt, qui s'appelle le travail des grands épistémologues. Le travail des grands épistémologues. Et tout ça va nous amener à traiter au moins de trois figures. Trois grandes figures de la discipline épistémologique. A savoir Gaston Bachelard, Carl Bachelard, Karl Pouper et Thomas Kuhn. Donc, dans le cadre de ce chapitre, toujours en guise d'introduction, on va vous donner une idée générale, une idée générale, il n'est pas coupé le son, une idée donc générale et globale sur la discipline épistémologique, sur les grandes questions posées par l'épistémologie en tant que discipline. Donc, écrivez donc première section ou un, donc un, écrivez un, 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 définition générale, définition donc générale. Dans le cadre de, donc, de cette section, comme je l'ai signeré donc dans le cadre de l'introduction du chapitre, on va traiter trois concepts, trois concepts plus ce qu'on appelle la typologie de la science. On va traiter de l'épistémologie, on va traiter de l'anthologie, de la science et de là, il y a quelqu'un qui doit fermer son micro, s'il vous plaît. Monsieur Zaro, fermez votre micro. Et mademoiselle Fermer votre micro. Allez, s'il vous plaît. Fermez donc le micro, mademoiselle Bahia. Car il y a donc, c'est-à-dire, il y a un dérangeant. Mademoiselle Bahia, fermez le micro. Oui, Donc, comme je viens de le signaler, dans cette première section, on va traiter de trois concepts, à savoir l'épistémologie, l'anthologie, la science et ce qu'on appelle la typologie de la science. Donc, premier paragraphe, épistémologie et ontologie. Maintenant, donc, je vous pose la question, est-ce que vous avez une idée sur ce concept, à savoir épistémologie ? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré quelque part avant d'arriver à l'université ? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré avant d'arriver à l'université ? Avant la parole. Allez, M. Zarou. M. Zarou. Vous êtes 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 paroles à M. Zarou. Oui, M. Zarou. C'est-à-dire que je l'ai rencontré en terminale mais je n'ai pas bien compris ce terme. Vous l'avez rencontré au niveau du bac ? Oui, mais je n'ai pas bien compris. Oui, mademoiselle Soukaina. Mademoiselle Soukaina. Monsieur, vous l'avez déjà déjà défini vous l'avez déjà défini lors de vos non, moi je ne parle pas de l'université avant l'université vous avez dit que c'était la science de la science mademoiselle avant l'université ah non, avant non mademoiselle je parle d'avant l'université est-ce que vous l'avez rencontré au niveau du lycée non monsieur mademoiselle Mariam Natige oui, vous l'avez rencontré quelque part au niveau du lycée on n'a pas parlé dans un cours de philosophie comment ? Monsieur, je vous ai dit qu'on en a déjà parlé dans un cours de philosophie en terminale ah très bien et vous avez compris donc de quoi il s'agit non pas vraiment c'était juste on parlait et le prof avait dit quelque chose sur l'épissimologie mais je ne sais pas exactement c'est quoi ou bien ah c'est directement oui oui, oui, très bien ça y est apparemment tout le monde il a eu la parole mademoiselle Soukayna Ben Nani vous avez pris la parole apparemment oui bon donc oui merci merci bon donc épistimologie oui mademoiselle oui oui on vous écoute monsieur je crois que ça veut dire que la science de l'épistimologie je ne sais pas l'épistimologie c'est la science des connaissances oui oui peut-être peut-être on peut accepter cette on peut accepter c'est-à-dire cette forme de définition pourquoi pas oui dans un cadre général dans un cadre général on peut on peut l'accepter oui très bien bon l'idée d'épistimologie en fait elle est récente c'est-à-dire c'est le mot lui-même il est récent il n'a pas existé c'est-à-dire avant le 20ème siècle avant le 20ème siècle on ne parlait pas d'épistimologie on ne parlait pas d'épistimologie mais on parlait de ce qu'on appelle la philosophie de la science on parle de la philosophie de la science épistimologie c'est un terme qui est composé de deux logismes de deux éléments si j'ose dire de deux éléments ou de deux mots on les appelle les logismes logisme c'est-à-dire deux mots il y a épistémé il y a le mot donc épistémé ce sont des mots grecs c'est-à-dire qui qui nous viennent de la langue grecque épistémé signifie science ou signifie connaissance le mot épistémé le mot épistémé donc peut être science savoir ou connaissance mais le mot logos logos il correspond aussi à conscience mais il correspond aussi à savoir et connaissance et étude comment il peut correspondre oui étude comment il peut correspondre à ce qu'on appelle un discours c'est un discours logos oui effectivement c'est un discours donc c'est un discours ou une étude ou une science ou une connaissance ou un savoir logos maintenant on peut dire que épistémologie c'est ce qu'on appelle la science de la science mais comme on va voir par la suite avec la définition de la science etc etc on peut hésiter à utiliser ce mot ou ce concept de dire la science de la science et on préfère peut-être utiliser le mot étude ou discours et dire donc que l'épistémologie l'épistémologie oui correspond donc à un discours ou à une étude qui porte sur la science un discours mais plus exactement c'est ce qu'on appelle un discours critique un discours critique c'est un discours c'est une étude critique de la science ou un discours un discours bien sûr il interroge la science il interroge la science c'est à dire que la science on y l'épistémologie il faut bien le noter il est devenu ce qu'on appelle un objet il est devenu un objet de la science elle-même la science elle est devenue un objet d'étude ce n'est pas pour découvrir ce n'est pas pour découvrir car la science c'est elle qui est destinée pour faire la découverte mais la science maintenant elle elle est soumise à l'étude pour comprendre la science et comme on va essayer de le voir par la suite l'épistémologie traite un ensemble de questions donc dans la science l'épistémologie discours critique sur la science ou une étude critique de la science est une discipline qui est récente l'épistémologie c'est une discipline qui est récente c'est à dire qui est nouvelle c'est à dire qui appartient au 20ème siècle il appartient au 20ème siècle il n'appartient pas aux autres siècles car l'épistémologie n'a pas existé dans les autres siècles mais elle a existé autrement comment elle a existé elle a existé sous forme donc de la philosophie de la science c'est pour cela certains qualifient l'épistémologie comme une branche de la philosophie et plus exactement elle est considérée comme de la philosophie de la science la philosophie de la science et la philosophie de la science donc pour objectif de s'interroger sur la science comme par exemple comme on vient de le signaler pour le commentaire d'arrêt il s'interroge sur le sens de la science sur la valeur de la science sur la portée de la science etc. et plus exactement aussi sur les difficultés qu'affronte la science sur les difficultés qu'affronte la science c'est pour cela donc l'épistémologie qui peut être aussi définie comme ce qu'on appelle la théorie de la connaissance pour certains ou comme ce qu'on appelle pour les français la gnoziologie gnoziologie c'est-à-dire la science de la connaissance ou la théorie de la connaissance cette épistémologie en tant que discours sur la science a pour objectif de traiter un ensemble de questions relatives à la science la première question que pose l'épistémologie est celle de savoir qu'est-ce que la science il essaie de nous dire d'abord c'est quoi la science ou comment fonctionne la science qu'est-ce que la science et comment la science fonctionne il essaie de nous dire quelles sont les origines comme deuxième point quelles sont les origines de la connaissance scientifique d'où la connaissance scientifique vient puis il pose la question sur ce qu'on appelle les méthodes les méthodes utilisées par la connaissance scientifique ou par le chercheur plus exactement les méthodes utilisées par le chercheur ou par le scientifique ou par le scientiste n'est-ce pas pour produire la connaissance scientifique quels sont donc les éléments ou les méthodes utilisées pour produire la connaissance scientifique et comme un dernier point dans le cadre des éléments de l'épistémologie il traite ce qu'on appelle les obstacles épistémologiques les obstacles épistémologiques c'est-à-dire les obstacles les contentes qui empêchent la science d'évoluer et ce point il nous amène vers un autre point c'est ce qu'on appelle la rupture épistémologique la rupture épistémologique donc l'épistémologie il s'interroge sur la science pour voir dans quelle mesure voir dans quelle mesure la science elle est capable de faire quoi à votre avis à vous la parole est-ce qu'on peut vous écouter lorsque l'épistémologie s'interroge sur la science elle s'interroge sur la science en relation avec quoi à votre avis allez à vous la parole sa continuité non mademoiselle ce n'est pas sa continuité allez les autres monsieur mademoiselle il a dit sous la nature ça concerne l'origine en fait l'origine de la science non 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 produire le savoir non il s'interroge donc les relations les relations objectifs vérifiables non comment objectifs vérifiables sa véracité non par la suite ça s'en va le traiter par la suite non c'est en relation avec quoi donc non c'est pas son évolution c'est en relation avec quoi lorsque c'est-à-dire l'épistémologie traite de la science et donc de ce qu'on appelle la capacité les capacités de la science les moyens utilisés par la science les méthodes la rupture et toutes ces conditions-là sont en rapport avec quoi votre avis avec la nature la nature non non la philosophie non oui la nature comment peut-être la domoiselle qui a dit la nature il s'approche un peu c'est-à-dire les ressources en fait c'est avec quoi votre avis la philosophie allez non non pas du tout non ce n'est pas l'origine moi je vais répondre c'est en relation avec le réel c'est en relation avec le réel non non mademoiselle monsieur arba c'est en relation avec le réel donc la philosophie l'épistémologie en tant que philosophie de la science elle pose donc toutes les questions qui intéressent la science à savoir ses origines à savoir ses outils ses moyens ses méthodes ses contraintes ses ruptures en relation avec quoi en relation avec le réel qui est l'objet le réel qui est l'objet de la science et donc le réel qui est l'objet de la science c'est un réel qui est multiple qui est multiple et divers c'est-à-dire il est il est très complexe c'est un réel qui est très complexe mais c'est un réel qui est multiple et c'est un réel qui est hétérogène il n'est pas homogène et il y a plusieurs formes de réel il y a le réel naturel la nature dans toutes ses dimensions et il y a aussi le réel humain tout ce qui intéresse l'homme vous voyez et donc la pessimologie il traite ce genre de questions pour pouvoir en fin de compte dégager l'idée est-ce que tel savoir ou telle connaissance est une science ou il n'est pas une science et par la suite à nous dire quand je viens de le signaler quelles sont les solutions apportées par la science quelles sont les solutions apportées par la science pour telle ou telle question comme la question que nous avons devant nous la question que vous connaissez que tout le monde connaît depuis c'est-à-dire 2019 jusqu'à aujourd'hui depuis fort longtemps c'est le coronavirus par exemple le coronavirus aujourd'hui depuis c'est-à-dire qu'il a été découvert en Chine il est objet de l'étude de la part donc des scientifiques de la part des virologues c'est-à-dire ceux qui sont spécialisés dans les études des virus ou ceux des biologistes ceux qui sont des chercheurs dans le domaine de la biologie la biologie humaine la biologie naturelle et donc qui travaillent dans les labos etc. donc la science elle traite de cet objet et donc le discours épistémologique il essaye ce qu'on appelle de faire une évaluation globale faire une évaluation globale de cette connaissance scientifique produite autour par exemple du virus du coronavirus n'est-ce pas et de dire qu'est-ce que le discours scientifique il est capable de nous dire ou de faire n'est-ce pas ou est-ce qu'il a les moyens de traiter de cette question ou de traiter de ce phénomène naturel ou de ce phénomène c'est-à-dire humain c'est-à-dire qui vient c'est-à-dire maintenant de dominer le discours c'est-à-dire au niveau mondial et donc il est devenu une préoccupation globale pour tout le monde une préoccupation pour les hommes politiques les hommes économiques pour les peuples pour les populations pour les riches comme pour les pauvres comme pour tout le monde il est devenu une préoccupation et donc la science dans quelle mesure la science est capable c'est-à-dire de nous apporter des solutions et quelles sont les solutions par exemple aujourd'hui on parle du vaccin aussi par exemple la science qu'elle a pu apporter après avoir c'est-à-dire étudié ce qu'on appelle le génome le génome de ce virus est-ce que par exemple le vaccin a apporté aujourd'hui est-ce qu'elle est capable de détruire c'est-à-dire ce virus ou non c'est-à-dire de le paralyser voici donc des questions c'est-à-dire qui relèvent du discours scientifique et qui relèvent plus exactement donc de l'épistémologie et donc comme je viens de le signaler peut-être dans l'introduction si vous vous rappelez c'est-à-dire de ce séminaire je viens de vous dire que l'épistémologie en tant d'anquêtudes critiques ou discours critiques sur la science c'est une discipline majeure et c'est une discipline qui est centrale c'est une discipline majeure c'est une discipline qui est centrale c'est-à-dire pour toutes les conditions scientifiques et donc normalement l'épistémologie de la science il doit être étudié dans toutes les facultés comme dans toutes les écoles c'est-à-dire dans toutes les facultés les facultés de droit les facultés de lettres les facultés de la science dans les écoles donc des ingénieurs etc. de la médecine etc. pourquoi ? car l'épistémologie comme je viens de le signaler toujours auparavant et elle est aussi multidimensionnelle elle traite toutes les disciplines scientifiques donc on peut parler de ce qu'on appelle l'épistémologie de la médecine je vous invite bien sûr je vous invite à c'est-à-dire à partir chez M. Gouglil si vous le connaissez il habite juste à côté de la faculté de Mohamediyah il n'est pas loin pour qu'il y ait Mohamediyah ils peuvent aller le voir et le saluer n'est-ce pas je suis en train de rigoler avec vous de plaisanter un peu donc on peut aller chez M. Gougl donc au niveau du réseau internet et mettre l'épistémologie par exemple de la médecine n'est-ce pas on peut mettre l'épistémologie de la médecine on peut mettre l'épistémologie de la physique vous êtes en train peut-être d'en noter on peut mettre l'épistémologie de la médecine l'épistémologie de la physique l'épistémologie des mathématiques oui l'épistémologie des mathématiques pourquoi l'épistémologie du droit l'épistémologie de la science politique l'épistémologie de des relations internationales ou l'épistémologie des sciences sociales bien sûr avec donc c'est-à-dire le cours que vous avez avec moi ou d'autres disciplines l'épistémologie de la biologie etc. donc vous pouvez donc constater oui mademoiselle Meryem monsieur donc l'épistémologie concerne tous les domaines genre il y a oui il concerne tous les domaines d'accord effectivement il concerne tous les domaines de ce qu'on appelle la connaissance scientifique il concerne donc tous les domaines de la connaissance scientifique c'est-à-dire la connaissance scientifique elle est son objet il est son objet c'est-à-dire global et général et donc on peut comme je viens de le signaler c'est-à-dire toucher plusieurs disciplines et donc toujours c'est-à-dire le cadre global comme on l'a déjà signalé le cadre global c'est-à-dire qui cadre qui cadre l'épistémologie c'est d'abord c'est-à-dire de s'interroger c'est-à-dire le premier point ça concerne toutes les disciplines effectivement mademoiselle Aïcha il concerne toutes les disciplines donc le premier point qui cadre la discipline c'est donc de s'interroger sur la science s'interroger sur la science et dire qu'est-ce que la science n'est-ce pas et par exemple s'interroger sur la médecine qu'est-ce que la médecine puisqu'on entend par la médecine n'est-ce pas et quels sont donc ce qu'on appelle les origines de la médecine comme deuxième point n'est-ce pas quels sont les outils ou les méthodes utilisées oui on peut donc dire oui on peut on préfère donc utiliser le fait de dire discours critiques ou discours philosophiques critiques sur donc la science donc on vient de dire qu'il y a donc un cadre global qui cadre l'épistémologie c'est donc la première des choses donc de s'interroger sur la science de dire c'est-à-dire les origines c'est-à-dire de cette connaissance scientifique et quels sont donc les outils ou les moyens ou les méthodes utilisées pour produire cette connaissance scientifique puis il y a donc le fait de s'interroger sur ce qu'on appelle les obstacles et les ruptures qui intéressent la connaissance scientifique et donc comme je viens toujours de le signaler donc cette discipline qui est l'épistémologie il concerne donc toutes les émotions ou toutes les disciplines qui font partie de la connaissance scientifique qui comme on va c'est-à-dire de le voir par la suite on va comprendre qu'est-ce qu'on entend par la connaissance scientifique qui est la connaissance scientifique qui est plus exactement visée et donc cette épistémologie c'est-à-dire va nous permettre de enfin de mesurer il va nous permettre de mesurer et de dire est-ce que telle ou telle connaissance est considérée comme une science ou il n'est pas considérée comme une science car quand on va toujours de le voir il y a ce qu'on appelle les critères de la science il y a les critères de la science et donc il faut que ces critères soient présents pour dire que telle ou telle connaissance est une science le deuxième concept dans le cadre de ce premier paragraphe est celui d'ontologie l'ontologie il dit donc l'ontologie il diffère de l'épistémologie mais on peut constater qu'il y a une certaine complémentarité c'est-à-dire que si l'épistémologie porte sur oui ça intéresse à la science etc si l'épistémologie porte sur le savoir la connaissance et la science l'ontologie on peut dire qu'elle porte sur l'objet il peut considérer comme une science qui porte sur l'objet c'est pour cela c'est pour cela oui donc porte sur l'étude de l'être oui en tant qu'être oui effectivement c'est pour cela donc dans la définition de l'ontologie on trouve deux mots grecs toujours origine grec il y a onto onthos onto et il y a logis logos et automatiquement l'ontologie il est défini comme la science de l'être la science de l'être et être avec e majuscule avec un chapou e majuscule et avec un chapou c'est-à-dire tout ce qui est être elle porte donc sur l'être en tant qu'être mais tout ce qui est être c'est-à-dire tout ce qui existe tout ce qui existe à part c'est-à-dire l'autre débat métaphysique donc sur sur Dieu ou sur l'unité générale et ce débat c'est autre chose c'est un autre débat nous ce qui nous intéresse c'est le débat qui porte sur l'être tant que créature l'être en tant que créature et donc l'anthologie elle aussi il s'interroge sur cet objet et plus exactement sur son origine d'où vient l'être oui d'où vient l'être d'où vient l'être c'est-à-dire qui est l'origine de l'être et l'être il est global il est général par exemple on peut poser la question d'où vient l'univers d'où vient l'univers et moi je vous pose la question d'où vient l'univers est-ce que vous avez une idée allez à vous la parole oui 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 on vous écoute il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup de bruit c'est monsieur Zaro qui parle oui il y a beaucoup de bruit à côté de monsieur Zaro est-ce que vous avez une idée sur l'origine de l'être sur l'origine de l'univers il y a deux théories selon moi oui il y a deux théories pour vous oui il y a d'abord la théorie du big bang oui la théorie du big bang oui et la théorie de la création de l'univers par dieu de la vie ou du courant non 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 ce que vous êtes en train de dire non ce n'est pas ça même la théorie même ce que vous appelez la théorie du big bang c'est à dire d'où il est venu c'est à dire ce big bang il faut bien expliquer le big bang la première c'est le big bang et d'où il est venu le big bang big bang oui c'est une explosion une explosion de quoi allez les autres allez les autres les marocains est-ce que vous avez une idée sur l'origine de l'univers tout le monde a fermé sans micro l'univers si vous avez une idée sur l'univers religieusement oui 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 donnez-moi la réponse religieuse c'est Dieu c'est le créateur Dieu on écrit Dieu avec D majuscule mademoiselle D majuscule oui bien sûr monsieur en tout cas oui donc vous avez écrit D minuscule ce n'est pas D minuscule D majuscule oui il y a quelqu'un d'autre qui veut parler mademoiselle Fatima oui monsieur rien n'est sûr je pense que de façon générale le terme big bang est associé à toutes les théories qui décrivent en fait notre univers il parle du big bang bon malheureusement on n'a pas le c'est à dire on n'a pas l'occasion de faire oui qui veut parler tu peux m'entendre monsieur Badre oui oui on vous écoute monsieur Badre oui il y a une théorie qui dit que que l'univers est il y avait plein de je peux expliquer en arabe nous sommes dans un il y a des francophones parmi moi d'accord il y a comme de l'hydrogène du oxygène des noyaux qui se sont groupés et formés formés comme des corps qui se sont rassemblés et formés des corps plus solides et ils ont commencé à grandir comme ça c'est du gaz il y avait plein de matières chimiques c'est comme et je crois que c'est comme ça que les univers sont fabriqués l'univers l'univers est fait oui c'est possible c'est possible mais il faut il faut savoir peut-être comment expliquer les choses très bien c'est déjà pas mal on va parler peut-être de cette question d'après le pouvoir on sait que l'univers il a été créé en ces jours si on parle religieusement et de ce qui est écrit au courant oui ça c'est mais quels sont les quels sont les séjours les séjours est-ce que les jours des oui monsieur je pense que l'origine de ces six reste encore inconnue de la communauté scientifique oui peut-être c'est avant le big bang peut-être mais il y a il y a il y a il y a quand même des réponses il y a des réponses en tout cas oui c'est qui veut parler c'est monsieur Salah ou monsieur Taha monsieur d'après moi autant que croyant il y a qu'une seule théorie c'est que l'univers c'est une création par Allah c'est tout c'est tout oui oui même les tout le monde il dit que c'est une création pour tous ceux qui croient à Dieu ils disent que c'est une création de Dieu c'est la seule théorie pour moi sauf ceux qui oui non mais il y a ce n'est pas une théorie ça c'est une façon de c'est une réalité c'est une approche des choses oui dire la réalité mais il faut la prouver maintenant c'est notre réalité autant que nous non après comment convaincre les autres ça je sais pas non non maintenant mademoiselle on il y a un discours scientifique c'est-à-dire qui est convaincant qui c'est-à-dire qui peut apporter des arguments sur la naissance de l'univers c'est-à-dire du discours religieux n'est-ce pas grâce à la force gravitationnelle et à la densité il y a eu le Big Bang oui c'est possible pourquoi pas maintenant c'est une explication physique monsieur nous a apporté une définition c'est-à-dire une réponse physique il a parlé de ce qu'on appelle la gravitation oui monsieur l'a parlé donc de la théorie des cordes oui en tout cas j'espère que c'est-à-dire vous allez faire cet exercice chez vous n'est-ce pas faire une recherche sur ce qu'on appelle les approches ou les théories qui traitent donc de l'origine de l'univers n'est-ce pas donc les approches ou les théories qui traitent de l'univers pour donc avoir une idée sur l'existence donc de l'univers et comment donc l'univers il a existé etc nous donc on va revenir vers l'anthologie pardon on va revenir donc vers l'anthologie comme on vient donc de le signaler l'anthologie anthos logos anthos logos c'est ce qu'on appelle donc une science ou un savoir ou une connaissance qui porte donc sur l'être en tant qu'être et l'anthologie donc traite de ce qu'on appelle l'origine de l'être d'où vient l'être c'est pour cela donc on peut dire que l'être il correspond à l'objet il correspond à l'objet il pose des questions aussi sur ce qu'on appelle les propriétés de l'être par quoi il se caractérise l'être après l'origine il traite ce qu'on appelle les propriétés ou ce qu'on appelle les caractéristiques ou les spécificités pour aussi c'est-à-dire bien détailler les choses par exemple les propriétés de l'homme ou les propriétés d'autres êtres par exemple les propriétés du virus car on peut parler de l'anthologie du virus on peut parler de l'anthologie c'est-à-dire de l'homme on peut parler de l'anthologie par exemple d'une espèce de plusieurs espèces c'est-à-dire qui existent tout ce qui est considéré comme être ça c'est c'est la deuxième question après donc l'origine des propriétés la troisième question il porte sur ce qu'on appelle le devenir de l'être le devenir son devenir qu'il sera par la suite et donc l'évolution et les transformations qui affectent l'être le devenir il peut donc comprendre l'évolution et les transformations et pourquoi par la suite la fin de l'être la fin donc l'anthologie entend donc que science de l'être et qui porte sur l'être en tant qu'être qui est être global comme on l'a déjà signalé porte donc pose trois questions l'origine de l'être les propriétés de l'être et le devenir de l'être maintenant cette discipline qui s'appelle l'anthologie il ne traite pas uniquement donc de ce qu'on appelle l'être en tant qu'être physique il peut aussi donc traiter des objets qui relèvent aussi de la connaissance scientifique des objets qui relèvent de la connaissance scientifique et il peut donc suivre ce qu'on appelle leur origine par exemple la violence si j'ose dire la violence c'est un phénomène c'est un phénomène par exemple social on ne va pas parler de la violence animale on parle de la violence chez les hommes on peut suivre coûte-coût par exemple l'origine de la violence chercher l'origine de la violence comment on peut chercher en deuxième lieu les propriétés de la violence par quoi se caractérise la violence et en troisième point le devenir de la violence ou les transformations de la violence et la violence bien sûr en tant que phénomène c'est un phénomène qui se transforme et c'est un phénomène c'est-à-dire qu'on peut constater dans plusieurs sociétés humaines et il n'a pas la même forme et la même image etc. Monsieur SVP est-ce qu'on peut dire que l'anthologie s'occupe je n'ai pas pu encore c'est-à-dire je n'ai pas pu lire ce qui a été écrit par votre camarade et donc cette anthologie maintenant qui essaie de suivre c'est-à-dire ces trois ces trois étapes c'est-à-dire ce qu'on appelle l'objet l'être et on a donné l'exemple de la violence son origine ses propriétés et son devenir il doit être distingué d'une autre discipline c'est l'anthropologie donc à ne pas confondre l'anthologie avec l'anthropologie car il y a aussi l'anthropologie anthropo anthropos anthropo anthropos et on trouve l'ogilogos oui 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 l'anthropologie c'est l'étude de l'être humain c'est ça c'est l'étude de l'être humain c'est pour cela qu'on va préciser fermez votre micro monsieur Zaro il y a beaucoup de dérangements à côté de vous monsieur Zaro fermez le micro et mademoiselle Bahia il n'est pas là peut-être donc anthropos logos anthropologie anthropos logos anthropos signifie l'être humain c'est pour cela on écrit être être avec e minuscule ce n'est pas l'être avec e majuscule qui correspond à tout ce qui existe n'est-ce pas et donc anthropos logos elle traite de l'homme l'être humain et lorsqu'on parle de l'homme on parle de l'homme avec grand h c'est-à-dire l'homme l'être humain c'est-à-dire qui englobe l'homme et la femme lorsqu'on parle de l'homme ce n'est pas l'homme c'est-à-dire au sens masculin c'est l'homme et la femme avec e avec h majuscule c'est l'être humain et donc c'est une discipline qui qui traite donc de de l'homme ou de l'être humain et qui essaye de poser un ensemble des questions sur l'homme ce n'est pas dans le sens de l'origine etc non ça n'a rien à voir et ce sont ses propriétés sont de venir non ça c'est c'est le domaine de l'anthologie maintenant l'anthropologie il traite de la culture de l'homme il traite de la culture de l'homme il traite de ce qu'on appelle les us les mœurs les traditions les comportements de l'homme c'est ça l'anthropologie et et donc cette discipline qui traite de l'homme dans sa dimension culturelle et sa dimension identitaire et ethnique et environnementale se compose de trois disciplines sous-disciplines si j'ose dire sous-disciplines dans le cadre de l'anthropologie il y a trois sous-disciplines il y a ce qu'on appelle l'anthropologie culturelle l'anthropologie culturelle c'est le domaine qui traite de la culture de l'homme la culture de l'homme et donc dans le cadre de cette culture de l'homme il y a donc les mœurs les us les coutumes les traditions les modes de vie les à côté donc des modes de vie donc les comportements les us aussi les relations sociales et les relations humaines il peut donc suivre ce qu'on appelle coute-coute-coute l'évolution des mœurs chez telle ou telle société peut-être vous avez eu l'occasion de suivre ce qu'on appelle des documentaires sur des sociétés tribales et donc souvent c'est de l'anthropologie il essaie de vous parler des us des mœurs par exemple des des amérindiens par exemple les indiennes c'est-à-dire des Amériques il peut vous parler par exemple des traditions chez les tribus en Algérie ou par exemple vous parlez des tribus c'est-à-dire subsahariennes n'est-ce pas plusieurs tribus c'est-à-dire leur façon de s'habiller leur façon de faire le mariage ou vous parlez des chinois par exemple comment ils font aussi leur mariage comment ils font comment ils célèbrent c'est-à-dire le ce qu'on appelle chez nous comment on fait le sacrifice ça vous connaissez le sacrifice c'est-à-dire c'est la fête la grande fête c'est-à-dire religieuse la fête du mouton comme on dit n'est-ce pas comment c'est-à-dire chaque communauté marocaine par exemple une fête le mouton c'est-à-dire il célèbre plutôt cette fête du sacrifice il y a un ouvrage c'est-à-dire d'un grand anthropologue marocain qui s'appelle Hassan Rachir je ne sais pas est-ce que vous l'avez déjà rencontré quelque part n'est-ce pas donc pour revenir toujours à cette question est-ce que vous avez déjà rencontré monsieur Hassan Rachir soit physiquement soit soit c'est-à-dire dans le cadre des études à vous la parole qui a déjà rencontré monsieur Hassan Rachir mademoiselle je ne le connais en personne je l'ai rencontré physiquement je me suis assis avec lui etc on a discuté ensemble peut-être qu'on a mangé ensemble etc en tout cas c'est un ex je ne sais pas maintenant est-ce qu'il est en retraite mais c'est un professeur à la faculté de droit de casa je ne sais pas est-ce qu'il est toujours en exercice c'est un anthropologue qui a écrit un ouvrage qui est très intéressant sur le sacrifice le sacrifice chez les marocains et donc il essaie de vous parler comment de vous dire comment les marocains célèbrent la fête du sacrifice c'est-à-dire avec toutes les traditions c'est-à-dire faites par les marocains il y a oui mademoiselle Aziza bravo la parole en tout cas peut-être qu'ils ne m'écoutent pas donc je viens de dire qu'autre donc l'anthropologie donc culturelle il y a la deuxième sous-discipline donc de l'anthropologie il s'appelle l'ethnologie l'ethnologie et donc l'ethnologie c'est une discipline qui traite de ce qu'on appelle les ethnies l'origine des ethnies et l'origine des tribus et l'origine l'origine des ethnies c'est c'est comme si c'est-à-dire nous sommes en présence de ce qu'on appelle des études qui travaillent sur les races sur les races humaines sur les races humaines ou ce qu'on appelle les grandes familles c'est-à-dire de l'humanité puis une troisième sous-discipline qui s'appelle la zoologie la zoologie est-ce que vous avez une idée sur la zoologie hum à vous la parole oui monsieur oui la zoologie oui monsieur vous avez l'étude des animaux oui mais comme ça l'étude des animaux tout court quel genre d'animaux bon c'est une étude c'est une discipline non ce n'est pas tous les animaux non monsieur ce n'est pas tous les animaux la zoologie c'est l'étude des animaux non non ça n'a rien à voir non non ça n'a rien à voir c'est une discipline qui fait partie de l'anthropologie qui fait partie de l'anthropologie et là pour objectif d'étudier ce qu'on appelle l'environnement animal de l'homme l'environnement animal de l'homme c'est-à-dire les animaux qui vivent avec l'homme c'est-à-dire qui partagent la vie de l'homme c'est-à-dire plus ou moins ce qu'on appelle les animaux domestiques ou domestiqués les animaux domestiques ou domestiqués et donc on peut prendre l'exemple du chien le chien c'est un animal domestique donc qui partage la vie de l'homme et vous savez c'est-à-dire que l'homme il a pu domestiquer le chien depuis X temps on peut prendre donc le cheval le cheval on peut prendre l'âne pourquoi pas l'âne c'est un grand animal c'est-à-dire qui a rendu beaucoup de services pour l'homme n'est-ce pas il y a le mulet il y a le cheval il y a le chameau le chameau qui est donc considéré par les gens qui habitent les Sahara comme le navire du Sahara n'est-ce pas on peut donc parler aussi donc des chats pourquoi pas les chats qui partagent la vie de l'homme et vous voyez comment par exemple les sociétés d'aujourd'hui comme les sociétés d'hier comment donc ils maintenant donc ils c'est-à-dire ils font partager leur vie avec c'est-à-dire des chiens et des chats etc et que comme par exemple le chien maintenant il rend des services pour l'humanité dans plusieurs domaines vous savez qu'il y a des chiens policiers il y a des chiens peut-être qui assurent qui sont considérés comme des guides pour des personnes etc etc donc vous voyez donc il y a beaucoup de services rendus par c'est-à-dire un ensemble de chiens ou un ensemble plutôt d'animaux n'est-ce pas donc c'est ça c'est-à-dire cette sous-discipline qui s'appelle donc la la zoologie et donc l'anthropologie c'est-à-dire ce n'est pas ce n'est pas notre domaine c'est-à-dire elle ne fait pas partie c'est-à-dire de ce cours magistral mais c'est-à-dire on a essayé uniquement c'est-à-dire de de préciser que que l'anthropologie n'a rien à voir avec l'anthologie c'est-à-dire dont on a parlé c'est-à-dire au départ maintenant revenons donc je vais vous ajouter quelques minutes nous sommes déjà à 18h15 donc je vais uniquement c'est-à-dire vous parler toujours de l'anthropologie l'anthropologie qui traite de l'objet dont on a parlé qui traite donc de l'origine donc de l'être de ses propriétés de son devenir etc etc vous pouvez constater c'est-à-dire que cette discipline elle a été développée dans un autre sens elle a été développée dans un autre sens et si vous faites c'est-à-dire vos propres recherches vous pouvez constater qu'elle a pu c'est-à-dire avoir une autre signification c'est pour cela l'anthropologie aujourd'hui elle est utilisée dans le langage informatique il est utilisé dans le langage informatique et ce n'est pas uniquement donc dans le langage informatique mais plus exactement c'est-à-dire dans l'industrie c'est-à-dire informatique dans l'industrie informatique et on essaie c'est-à-dire de de parler c'est-à-dire aujourd'hui on parle de ce qu'on appelle les big data et je sais bien peut-être que vous avez vous avez une idée plus ou moins donc sur ce qu'on appelle les big data et la gestion des données etc. c'est-à-dire dans le cadre de l'informatique et donc l'anthropologie il correspond à ce qu'on appelle certaines formes certaines formes de conception certaines formes de conception du matériel informatique certaines donc ou ce qu'on appelle des modèles des modèles de conception du matériel informatique c'est-à-dire le matériel informatique il a évolué vous le savez le matériel informatique qui a débuté donc depuis c'est-à-dire si j'ose dire avant même donc la première avant la deuxième moitié du du 20e siècle puisqu'on parle donc du super ordinateur vous savez qu'il y a donc un certain super ordinateur depuis les années 40 c'est-à-dire aux états-unis d'amérique ça a été donc depuis 1940 ou 1944 n'est-ce pas mais par la suite c'est-à-dire ce matériel c'est-à-dire informatique il n'a pas cessé donc d'évoluer car il y a c'est-à-dire une évolution donc dans la conception donc du matériel informatique donc selon ce qu'on appelle des modèles donc de informatique et du développement du matériel informatique c'est pour cela donc l'ontologie il correspond donc aussi c'est-à-dire à ce genre de domaine et là donc il est utilisé donc dans ce genre de discipline pour faire donc référence comme on vient de le signer donc à donc de cette discipline qui est l'informatique ce qui nous intéresse ce n'est pas c'est-à-dire ce niveau ce qui nous intéresse c'est donc la relation donc de l'anthropie avec l'objet et bien sûr l'objet c'est-à-dire que nous sommes qui nous et dans le cadre de cette discipline oui il y a un certain ce qui est l'arbre décisionnel oui ce qui nous intéresse ce sont donc les sciences sociales et donc par la suite c'est-à-dire on aura l'occasion donc de traiter de ce qu'on appelle l'épistémologie des sciences sociales mais aussi l'anthropologie des sciences sociales c'est-à-dire par quoi se caractérise les sciences sociales bon ainsi prend fin donc notre science d'aujourd'hui je vous remercie et à la prochaine au revoir au revoir monsieur merci à vous merci infiniment au revoir monsieur au revoir à tous au revoir bonne soirée au revoir on vous remercie pour toutes les informations monsieur merci monsieur merci beaucoup merci monsieur monsieur j'ai une petite question est-ce que pour l'a dit c'est à faire monsieur j'ai une petite question on a donné oui oui on vous écoute pour la dissertation est-ce que je vais vous l'enverrez je veux dire en pdf ou bien un fichier word ou bien non non c'est un fichier word ce n'est pas pdf pour pouvoir corriger c'est word le texte word ok ça marche merci monsieur merci allez merci oui bonjour monsieur merci 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 Merci.